bonjour à tous alors la fin maintenant du montage du de l'axial yeti score trophy truck donc voilà tout terminé j'ai terminé électronique la carrosserie le la décoration que je souhaitais alors le la couleur que j'ai utilisé c'est une couleur tamia ps 54 cobalt green et là j'ai mis deux coups j'ai pas mis de sous couche donc je trouve que ça fait chouette on va regarder un petit peu en dessous ce qu'il ya donc c'est le sous la carrosserie y'a une cage assez complexe à monter voilà donc la carrosserie alors normalement on peut monter des led devant et derrière le le truc est prévu alors il ya une deuxième un deuxième morceau de l'exan que j'ai pas en noir de couche également et qui fait le l'intérieur avec deux hommes casqués alors il ya plusieurs types de têtes moi j'ai pris des têtes de les têtes de mort parce que j'aime bien voilà ça c'est chouette donc combo 2 3 s 80 ampères le moteur 3000 kv et prises c'était ici c'est 60 donc je pense qu'au pont on peut bien l'utiliser comme ça j'ai déjà fait un essai la vitesse est correcte mais on peut avoir une vitesse relativement lente si on veut faire du franchissement alors les metteurs moi j'ai mis là dedans au lieu de le mettre ici 1 même si ici à des joints et tout je trouve que c'est quand même plus pratique de le mettre au dessus que dire de plus bas réglage du train du cerveau tout ça très facile très simple montage des vices ce sont des vices toutes des vices ex donc il n'y a pas de gros problème les longueurs sont indiquées tout ça c'est relativement costaud c'est pas une machine de bâche c'est clairement à ce qu'elle c'est entre le la machine de franchissement et puis le la machine de trail le la suspension est bonne le débattement est bon également il ya c'est assez large on va faire un essai avec la batterie pour voir donc la batterie en fait il ya un petit clip ici et on peut mettre une batterie assez longue moi je mets une shorty mais on peut mettre une batterie beaucoup plus longue voilà 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 donc la batterie on peut la mettre là j'ai enlevé la carreau mais une fois la carreau mise l'interrupteur moi j'ai mis là j'ai mis là donc tout est manipulable sous la carreau alors on va mettre sous tension voilà on m'a dit bonjour donc le dématement je sais pas si vous le voyez quand même important bon voilà avec du 2 je vais pas faire ballonner les roues mais le couple me paraît tout à fait correct pour l'utilisation que je vais en faire donc voilà alors sur la carreau j'ai pas eu de problème particulier j'ai simplement mis sur le haut ici des vis un peu plus costaud parce que c'est ça tient l'ensemble c'est vraiment chouette avec la roue de secours là ça fait vraiment un bel un bel ensemble puis j'ai mis une je dirais des autocollants mais rien de trop chargé parce que je trouve la couleur vraiment chouette voilà merci à vous